Que faisiez-vous dans la nuit entre le 23 et le 24 janvier 2009 ? Difficile de vous souvenir, pensez-vous ? Et bien détrompez-vous parce que cette nuit-là, et plutôt même au petit matin, c'était le fameux ouragan Klaus. On sait maintenant que c'était un ouragan. À l'époque, il s'agissait de la tempête Klaus. Il y a dix ans maintenant, un véritable événement, notamment dans la région où la fourrée des Nantes a énormément souffert. On en parle justement ce soir avec notre invité, Marianne Charuot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Sud-Ouest et avez notamment concocté avec d'autres un hors-série de Sud-Ouest, justement, consacré à Klaus dix ans après. Alors qu'est-ce qu'on peut concrètement trouver dans ce supplément ? D'abord, les chiffres. Ils sont assez impressionnants. C'est assez impressionnant, oui. À l'époque, donc, il y a dix ans, le massif forestier landais avait été touché à 593 000 hectares détouchés. Donc 204 000 hectares ambition de reboisement. On en est actuellement à 182 000 hectares. Donc l'objectif sera atteint cette année. Dix ans. Dix ans pour s'en relever. Dix ans pour s'en remettre. Avec quand même, et ça, c'est détaillé justement dans ce hors-série, une étude, un travail qui a été fait aussi sur des pains maritimes un peu différents. C'est-à-dire qu'ils ont... Ça a été l'occasion de retravailler un peu les pains qui ont été replantés. Oui, ils ont travaillé sur des variétés de pains maritimes améliorées. Alors là, excusez-moi, je vous coupe, mais on voit les images. Il y avait eu un survol en hélicoptère qui avait été effectué quelques jours après, effectivement, l'ouragan. Et là, justement, sur ces images, on voit bien l'ampleur des dégâts avec des vents qui ont parfois atteint les 180 km heure. 172. 172. À Biscarosse et au Cap-Ferré. Oui, c'est vrai. Qui sont assez proches quand même. Oui, 10 km heure près. Oui, c'est pas à ce point-là. Mais ces images me font rappeler. Moi, je vivais à l'époque en 99 dans le Médoc. Oui, le Médoc, vous êtes très touchés. C'était les mêmes images, les mêmes images de chaos. Alors oui, les dégâts, justement, on en parle. Vous l'avez dit, il y a 230 000 hectares qui ont été touchés à plus de 40 %, avec un gros travail qui a dû être fait forcément. Parce que tous ces arbres qu'on voit là, complètement à terre, il a fallu les sortir vite. Parce que menacer la maladie, menacer effectivement une sorte d'épidémie. Et il a fallu agir très, très vite. Oui, alors la solution connue depuis 99, c'est donc on stocke. Et au lieu de laisser stocker comme ça, ce qu'on appelle, on les asperge d'eau. Voilà. Et notamment du côté du Teche, je me souviens, il y avait à côté de l'autoroute, il y avait un énorme stockage de bois qui était effectivement en permanence mouillé. Alors ce qui est intéressant dans ce supplément, c'est qu'il y a bien évidemment la souffrance de la terre, mais aussi des hommes. Beaucoup des hommes, parce qu'il y a beaucoup, je vous disais, souvenez-vous de ce que vous faisiez cette nuit-là. Ça marqueur. Il y a forcément un souvenir qui revient. Chacun a son souvenir. Et après, nous avons publié des témoignages. Et peut-être le plus beau témoignage, c'est celui de la maman ou de la petite fille qui est née le matin du 24 janvier. Elle n'a pas eu le temps, elle était dans le camion du sapeur-pompier, elle n'a pas eu le temps de se rendre jusqu'à l'hôpital de Mont-Marsan. Et le médecin dit stop, on arrête à Arjuzan, que c'est le médecin à coucher de la petite lisse, que nous avons rencontré avec sa maman. Elle vit désormais à Embarès et témoignage est touchant. Elle ne se rappelle pas évidemment, mais il y a des photos, il y a tout ça. Et à chaque fois, pour elle, c'est marquant pour la famille et des histoires, des belles histoires. Vous avez lancé une sorte d'appel, souvenez-vous, sur le site surlouest.fr. Quel est vos souvenirs ? Vous avez eu effectivement pas mal de réponses et beaucoup de témoignages. Oui, comme vous disiez, Bastien, tout à l'heure, la forêt est touchée, mais l'homme est touché. Et revoir, renaître cette forêt au fur et à mesure, ça fait du bien. Mais en sachant que beaucoup de personnes qui ont vu cette forêt par terre ne leur verront pas grandir. Et c'est assez touchant. Il y a effectivement ce qui est toujours très efficace et assez marquant. C'est avant, après. Vous avez effectivement des photos. Au moment du drame, est-ce que c'est devenu ? C'est surprenant et c'est honnêtement... Tout n'est pas repoussé partout, quand même. Il y a quelques endroits où... Non, des fois, ils ont fait du choix, on arrête, on passe à autre chose. On ne fait pas que du béton, heureusement. Il y a beaucoup de forêts. Mais parfois, la solution, il n'y en a pas trop. On rase et on repart, on part, on fait vraiment autre chose. C'était assez étonnant aussi en 2009, parce que tout le monde s'est dit, tiens, 99. Souvenez-vous aussi, 99, ça avait été la première grosse tempête. En 2009, il y a eu Klaus. Et on est en quelle année ? A priori, 2019. Ah, donc logiquement, ça devrait nous tomber dessus. Je ne le souhaite pas. Oui, non plus. Mais quand même, vous en parlez. On en parlez, parce qu'en fait, la troisième tempête craint par un peu tout le monde, ça s'appelle la tempête économique. Cette année, il va y avoir très peu de bois à vendre, qui vient du massif forestier d'Islande. Donc, ceux qui travaillent le bois se penchent vers d'autres régions. Et dans quelques années à venir, le bois qui a poussé après Klaus, il y a 15-20 ans, va arriver prochainement à la vente. Est-ce qu'entre-temps, les entreprises auront disparu de la région ? Est-ce qu'ils auront pris de nouvelles habitudes avec d'autres régions ? Donc, l'inquiétude menace. Une sorte de trou d'air, là. C'est l'effet ciseau. Pas assez de trop. Ce qui était aussi paradoxal dans ce que vous annoncez aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de retours, justement, à la construction en bois. Et vous parlez, justement, du fameux immeuble en bois, construit du côté de Bordeaux, réalisé par Pichet. Donc, le bois revient, le bois dans la construction, notamment. Et donc, c'est une sorte de paradoxe, parce qu'il faut quand même le rappeler que la Nouvelle-Aquitaine est la région la plus forestière d'Europe. Complètement. On revient, enfin, on refait quand même souvent la même chose. Donc, on refait du bois de manière... On le travaille différemment, certainement. Mais ça va au-delà du clin d'œil, je crois. Alors, voilà, c'est à ne pas manquer ce hors-série sud-ouest autour de la tempête Klaus, avec notamment le point de vue aussi, on va terminer là-dessus, d'un spécialiste des événements marquants et du climat qui dit non, non. Alors, on précise bien, c'était bien un ouragan. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les vents ont soufflé jusqu'à 170, 175 km heure. 172. Il faut être précis avec Marion, ça rigole pas. Donc, 172 km heure, c'était à la pointe du Cap-Ferré. Donc, c'était bien un ouragan. Et lui dit, mais voilà, ce genre de choses, ça arrive. C'est arrivé avant, ça arrivera après. S'il y a eu beaucoup de dégâts, c'est aussi peut-être parce que, effectivement, les landes sont plantées de façon artificielle. Complètement. Par des pins dont les racines ne sont pas forcément très profondes, qui tiennent un petit moins bien, un petit peu moins bien, donc, que les arbres classiques. Donc, voilà, les dégâts, il dit, voilà, ce qui est impressionnant, ce sont les dégâts. Mais la tempête et sa puissance, ça peut très bien revenir. C'est un phénomène naturel. Je pense que vous voulez en venir, Bastien, au fait que le maire d'Arjusanx, lui, a une autre position, il a aimé de la diversité dans les plantations. Il dit, c'est dommage, on a replanté, on pouvait replanter plein d'arbres, on a replanté la même espèce du pin maritime, c'est dommage. Peut-être qu'il y a l'effet urgence aussi qui l'a emporté dans tout ça. Voilà. En tout cas, il y a donc ce magnifique hors-série. Encore une fois, n'hésitez pas, ça va forcément vous rappeler des souvenirs. Le 24 janvier, il y a le mag consacré aussi au pain de demain. Et puis Sud-Ouest qui organise une grande opération samedi à Marquès, justement, dans les Landes. Avec trois débats, donc la forêt pourvoyeuse d'emplois, l'état des lieux dix ans après et une forêt, un patrimoine fréquenté par beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Donc il y a dix ans, l'ouragan Klaus, ce qu'il faut en retenir, c'est dans le supplément de Sud-Ouest et c'est ce week-end, ce samedi précisément à Marquès. Merci, Marion. Merci.